J'ai toujours été un tripeux de voitures en général, que ce soit les mêmes performances, modifier les voitures, jusqu'à temps que ma femme était tombée enceinte et c'est la chose la plus géniale qu'on peut avoir sur la planète, j'allais devenir papa. Je m'appelle David Ménard, j'ai 32 ans, j'ai deux enfants et je conduis une voiture électrique depuis 2012. Et on dirait qu'avoir un enfant, ça montre aussi c'est quoi, c'est vraiment l'avenir. J'ai su que les voitures électriques étaient disponibles, ça c'était en 2012. On a décidé de se procurer une voiture Nissan Leaf 2012, qui ressemble beaucoup dans le fond à elle ici. Évidemment ça c'est une 2016 parce que depuis 2012 on l'a changée, on l'a gardée quatre ans. Quand on a acheté une voiture électrique, oui ça a été pour une conscience environnementale. Mais on s'est dit, ah mais la voiture électrique ça va seulement être comme deuxième voiture. Ma grande surprise, ça a été vraiment la première voiture qu'on a utilisée tous les jours. Depuis qu'on a fait le switch électrique, on ne retournera plus jamais à la voiture à essence. Évidemment quand il était le temps de choisir pour changer pour une deuxième voiture, on a décidé d'y aller pour une Chevrolet Volt, qui est une deuxième voiture électrique, mais qui peut se rendre un peu plus loin. Ça a été un choix logique. La routine d'utilisation de la voiture électrique et surtout maison, garderie, boulot ou aller-retour, environ 55 km par jour. Présentement on s'en va à la garderie. Je suis vraiment fier de faire ça pour elle, mais pour elle, mes enfants, mes deux enfants. Ça me rend vraiment, vraiment fier. En fait, elle ne connaît pas la voiture à essence. Pour ma fille, une voiture ça se branche. C'est plus simple que ça. Ça va chez la garderie à ma fille, mais là on va passer devant chez mon beau-frère. On les a convaincus à acheter une voiture électrique et une 100 livres. Ça fait déjà quelques années qu'ils l'ont. On est très satisfaits. La voiture électrique n'est pas là et la voiture à essence est là. C'est la preuve qu'ils utilisent la voiture électrique plus que la voiture à essence. On s'en va à la garderie. Fais-t'en ma cocotte. Depuis 2012, je fais juste parler de ça. Ma femme, des fois, elle dit « Ouais, ça serait peut-être le fun d'avoir un autre sujet de conversation. » Ma famille et moi, on vit une vie assez conventionnelle. On vit en banlieue. Je fais environ 55-60 km pour aller au travail, entre 15 et 20 000 km par année. Quelque chose de très standard. Présentement, je travaille. Je travaille chez Novabus. Je travaille pour un programme d'autobus électrique. Encore là, ça me rend encore très fier. En plus de rouler électrique, je suis capable de donner mon expertise et mon talent pour l'électrification des transports. Ça fait vraiment du bien. On est rendus à mon travail, en fait. Il y a quatre bornes de recharge ici. J'ai fait partie, dans le fond, du processus pour avoir les bornes comme incitatifs à la voiture électrique. Il faut travailler. Je te dirais, la plupart du temps, les quatre places sont prises. Sinon, il y a une place de libre, une fois de temps en temps. Mais généralement, c'est son prise. L'incitatif semble fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.